Salut les pêcheurs ! Bon ben voilà, confinement encore, encore et encore. Comme premier, un nouveau tuto. Je vous avais parlé du plomb palette lors du dernier tuto. Je vais vous montrer comment moi je monte le plomb palette. Il y en existe plein de manières de le monter. Je vais vous montrer comment moi je le monte avec un shad et pas un octopus. Avec un petit leurre souple et pas un octopus. C'est parti, je vous montre ce qui est nécessaire d'utiliser. Le fil, les plombs, les perles, une paire de ciseaux et un hameçon. Allez, on va attaquer. C'est parti, un. Donc, on va commencer par prendre du nylon. Alors moi j'utilise un nylon recouvert de fluorocarbone. En 28 centièmes, 6,8 kg. Donc, pour commencer, on va prendre un morceau de nylon. Voilà, à peu près 80 centimètres. Que l'on ne coupe pas avec les dents, on utilise des ciseaux. Voilà, un bout de nylon. A l'extrémité de ces nylons, on va faire une boucle classique. Petite boucle d'à peu près 1 centimètre et demi, 2 centimètres de long. Une boucle, ce qu'il y a de plus classique. Sur cette boucle, on va y placer notre leurre. Alors, je prends une aiguille à bouillette et je prends un leurre. Donc moi j'utilise, pardon, un petit chade de 5,5 centimètres. On va placer notre aiguille à travers le leurre, en commençant par là où l'hameçon va sortir. J'ai donc traversé mon leurre. Une fois le leurre sur l'aiguille, nous allons transférer le leurre sur le fil, dans la boucle. On le fait glisser, on laisse ressortir notre boucle. Ensuite, sur cette boucle, nous allons positionner un hameçon. Donc en l'occurrence, j'utilise un triple, taille numéro 10. Je positionne mon trident sur l'hameçon. Je le passe dans la boucle. Bien les trois branches. Je fais glisser mon nœud. Et donc mon trident est positionné sur mon fluorocarbone, derrière moi. Une fois que ceci est fait, je vais faire glisser le leurre pour avoir le trident en position supérieure. Et comme vous le remarquez, le nœud de ma boucle est un petit 3 millimètres devant la bouche du leurre souple. Ensuite, je vais positionner des perles. Alors moi j'ai des enfants, j'ai des filles, j'ai des colliers de perles partout à la maison, je leur ai piqué des perles. J'utilise deux tailles de perles. Une toute petite, que je viens déjà glisser, qui va être embutée contre le nœud. Puis une perle d'un diamètre légèrement supérieur, qui sera entre la mini perle et le plomb. Ça fait une butée contre le nœud, et en même temps, lors de l'animation, ça fait un petit clac-clac quand elle s'entrechoque. Une fois les perles positionnées, je viens tout simplement positionner mon plomb sur le fluorocarbone. Et mon montage plan-palette est terminé. Au niveau de l'animation, je vais lancer mon leurre, prendre contact avec le fond, et faire des animations de décoller, poser. Décoller, poser. Décoller, poser. En général, au moment où on va poser, le leurre arrive sur le fond avec un temps de retard par rapport au plomb, et le poisson le saisit. À la prise de contact, vous allez vite le sentir, ça tape plutôt fort. C'est très agréable. C'est une pêche relativement technique, de finesse, tout en ayant une pêche de bourrin. C'est un peu compliqué à expliquer. On attrape souvent de la perche et du cendre. On attrape aussi régulièrement des poissons au raccroc, parce que notre animation est assez saccadée, et les poissons sont curieux et viennent voir autour. Donc ça vous arrive d'en piquer par les plombs. Voilà pour le montage plan-palette. Alors j'ai fait des modifications. Je vous ai mis la partie vidéo, des photos de la partie vidéo. J'espère que ce sera plus compréhensible que les premières. La première, j'ai légèrement corrigé le tir. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, decathlon.fr, le drive est ouvert. Vous pouvez toujours commander. Et on viendra vous livrer sur le parking du magasin. Allez, salut les pêcheurs ! À la revoyotte !